Derejo Berlin Merci! 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 S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît M. le Président de l'Alliance pour la République, M. Macky Sall, Mme la Première Dame, M. le Président Moussa Fagnas, Mme la Présidente Aminta Mengediaye, M. le Président Amodou Mamdiop, M. le Président Aboulaye Daoudé Diallo, M. les dirigeants de partis politiques et d'organisations, M. les membres du Secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, Honorables membres de l'Alliance pour la République, Distingués membres de la coalition Benno Bokyakar, Chers congressistes, chers invités, Mesdames et Messieurs, Je commencerai mon propos, M. le Président, par vous féliciter très vivement pour la confiance pour la confiance renouvelée à votre endroit de l'ensemble de notre parti qui vient de vous porter à nouveau à sa tête. Ce geste vient illustrer encore que vous êtes un conducteur d'hommes généreux et rassembleurs, un bon père de famille. Certes, vous êtes le fondateur de l'Alliance pour la République. Certes, vous avez façonné l'Alliance pour la République en stratège lucide et créatif, mais vous avez été surtout celui qui réunit lorsque la division menace la famille, celui qui recoue lorsque les fils semblent céder. Vous êtes un dirigeant affectueux, soucieux de la vie de chacun de nous, responsables comme militants de base. En vous renouvelant leur confiance, ces derniers vous disent du fond du cœur Président Macky Sall, ne nous abandonnez pas. Applaudissements Président Macky Sall, militants de base, militants de base. Nous avons encore besoin de vous, de vos dons de fédérateurs, de votre expérience et de votre sagesse. Je vous félicite du fond du cœur et vous comprendrez que c'est avec une immense gratitude que je me retrouve ici, en vous, en famille, une famille à laquelle je suis fier et honoré d'appartenir l'Alliance pour la République. Applaudissements Cette grande famille que nous sommes, nous la devons à l'audace, à la vision et à l'ambition que le Président de la République Macky Sall, le Président de la Père, a pour notre pays. L'histoire de la Père est tout simplement extraordinaire. à l'image de son père fondateur dont le parcours est tout aussi exceptionnel. La Père qui, en un temps record, a su conquérir le pouvoir. Cela témoigne de la justesse de son combat et du courage de son chef. Malgré les défis, la Père est restée un parti ouvert accueillant les idées et les aspirations diverses de notre peuple et invitant ses précieux alliés à travailler main dans la main pour le bien-être de notre nation. La Père est la locomotive de notre coalition Benno Bokyakar. Cette alliance à laquelle le Président de la République Makissa le tient tant et qui a battu tous les records de longévité politique. Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer ma reconnaissance au Président de la République son Excellence Makissa ainsi qu'à l'ensemble des responsables militants et sympathisants de l'Alliance pour la République pour la confiance placée à ma personne en me choisissant comme candidat à l'élection présidentielle de 2024. Je suis honoré de vous dire que j'accepte d'être votre candidat. s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'accepte d'être votre candidat le candidat de l'Alliance pour la République et le seul candidat de Benoît Boc-Yacar pour l'élection présidentielle à venir. Oui, j'accepte votre investiture. Je l'accepte volontiers avec honneur et fierté. D'autant qu'elle me place sur les traces de mon mentor, mon leader, un homme d'État exceptionnel, un visionnaire, le bâtisseur du Sénégal nouveau. Je sais que les Sénégalais souhaitent avoir comme successeur du président de la République Makissal quelqu'un qui saura consolider ce qu'il a fait, quelqu'un qui saura puiser dans son héritage pour aller encore plus loin, faire encore plus, faire encore mieux et plus vite. M. le président M. le président Makissal, votre génie est incontestable, mais vous avez aussi eu la chance d'être à côté et avec une grande dame, militante aux premières heures de la paire, protectrice, fédératrice, souffrant de la souffrance de son peuple et solidaire de celles et de ceux qui sont sous le poids du besoin. Cette dame présente aux avant-postes de tout combat, c'est Mariam Faisal. Je voudrais ici lui dire mon salut différent et toute la gratitude pour son soutien et ses égards fraternels. M. le président Angabalma, Mariam Faisal le coup d'affaire. Aument l'oumou m'en a l'opoulou. Je vis à vous pour à l'oumou sénégal. Lep de l'inqui l'inqui Oui, s'il vous plaît. Oui, j'accepte votre investiture avec engagement et confiance, car elle me donne l'opportunité de poursuivre la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Ensemble, nous allons progresser dans le potentiel ouvert du plan Sénégal émergent pour plus de paix, plus de prospérité et plus de partage. Oui, j'accepte de continuer la mise en œuvre du PSE avec loyauté et fidélité. J'accepte aussi l'investiture avec humilité, car je sais que, dans nos rangs, dans les rangs de ce grand parti qui est l'APER, peuvent émerger bien d'autres responsables, tous aussi capables que moi d'accomplir cette mission. Parce qu'en réalité, le président de l'Agence pour la République a su former, préparer, nombre d'entre nous à cet exercice. C'est pour cela que nous resterons toujours ensemble. Oui, j'accepte avec ferveur et ouverture, car l'APER et la coalition Bernobokeyaka n'ont pas encore fini d'écrire les plus belles pages de l'histoire de notre pays. Oui, l'APER sera renforcée, Bénaud sera renforcée. J'accepte avec espoir, car votre confiance me rassure, votre confiance m'oblige. Et je suis convaincu que je peux mener cette coalition à la victoire. Je n'ai aucun doute. Merci, merci. Si j'avais le plus petit doute, je n'aurais pas accepté. Car ce qui nous réunit est de loin beaucoup plus important que nos modestes personnes. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer avec chacun d'entre vous la vision d'un homme d'exception, un leader multidimensionnel, dont l'oeuvre a profondément marqué et continuera de marquer notre pays. Je veux nommer le président de la République, président de l'Alliance pour la République, son Excellence M. Macky Sall. Je lui rends hommage pour la confiance qu'il m'accorde en m'apportant son soutien et ses conseils. Je vous demande de vous lever comme un seul homme et de l'ovationner. Je vous demande de vous lever comme un seul homme et de l'ovationner. Merci, monsieur le président. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Je voudrais insister particulièrement et apporter des remerciements sincères, respectueux, reconnaissants, à l'un des meilleurs présidents de la République que le Sénégal ait connu, son Excellence M. Macky Sall. Une inspiration, celui que j'appelle le président du Sénégal moderne, celui qui a su se nourrir de l'oeuvre de ses prédécesseurs pour pousser le plus loin le développement du Sénégal. Celui qui m'a fait siéger dans les instances les plus importantes de notre parti est d'être au contact de personnalités remarquables qui ont contribué à faire de l'affaire ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire un grand parti. Celui auprès de qui j'ai appris à diriger des ministères est parmi les plus importants. Celui auprès de qui j'ai compris beaucoup de choses sur ce qu'est de diriger un État, une nation, une République, une démocratie moderne, une coalition politique plurielle. Monsieur le président de la République, président de l'Alliance pour la République, votre vision audacieuse et vos efforts inlassables ont contribué à transformer positivement notre pays dans tous les domaines, de l'économie à l'éducation, en passant par les infrastructures, la culture, le sport, la santé et bien plus encore. Votre amour et votre dévouement envers notre pays est une source d'inspiration pour nous tous. Votre détermination à placer le Sénégal sur la voie de l'émergence mérite notre reconnaissance et notre respect. Votre leadership, votre caractère qui associe fermeté et ouverture, votre intransigence lorsqu'il faut protéger l'État, la nation, la République, votre détermination lorsqu'il faut assurer la paix sociale et la stabilité du pays ont maintenu le Sénégal debout. Aussi, sous votre leadership, le Sénégal a su allier la robustesse du Baobab et la souplesse du roseau. Ainsi, notre pays est sous bonne garde et outillé pour le demeurer. Aujourd'hui et demain, plus que par le passé, votre intelligence politique, votre sagesse, votre expérience, votre présence seront essentielles pour remporter la victoire et gouverner avec succès notre pays. Votre clairvoyance, forgée par des années d'engagement dévoués envers le Sénégal, est une lumière qui nous guidera vers un avenir paisible et prospère pour tous. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Je tiens aussi à remercier les leaders membres et sympathisants des partis politiques, mouvements et structures qui composent notre coalition, la grande coalition Benno Bokyaka. Permettez-moi de citer Mme Aminata Mbengediaye et M. Moustapha Agnès, M. le Président Moustapha Agnès. Je connais aussi votre attachement au Sénégal, votre grand souhait d'un Sénégal de paix, de progrès et d'inclusion. Vous avez choisi de rester dans la coalition, de poursuivre cette alliance, car, même si tout n'est pas parfait, vous avez vu qu'ensemble nous avons fait de grands pas, de grandes réalisations. Vous avez choisi de poursuivre cette alliance, car vous pensez qu'elle est porteuse d'avenir pour le développement du Sénégal. Vous avez choisi de poursuivre cette alliance, car nos leaders ont su toujours se concerter, surtout dans les moments difficiles, en plaçant l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout autre. Vous voulez poursuivre cette alliance et porter ma candidature, car vous savez, que chaque fois qu'on en a été unis, solidaires, alors nous avons gagné. Et vous voulez poursuivre cette alliance, car vous savez qu'ensemble, et derrière le président Macky Sall, nous avons su oser innover dans nos actions, dans nos projets, dans notre vision de faire accomplir au Sénégal les avancées les plus marquantes, les plus tangibles, dans la voie du développement et dans la voie de l'inclusion sociale. M. le président de la République, Mme et Messieurs, mon engagement envers notre parti et notre coalition est sans faille. Je ressens une responsabilité immense envers chaque militant et chaque sympathisant qui place sa confiance en notre coalition pour bâtir un avenir meilleur. Je suis déterminé à oeuvrer pour l'unité de notre coalition, à rassembler toutes les forces et les voies en son sein, car c'est en restant unis que nous pourrons faire face aux défis et saisir les opportunités qui se présenteront à nous. je crois en la force de l'unité. Je suis résolu à être le rassembleur de notre coalition. Gilbert, je vous ai entendu. Le rassembleur dont notre coalition a besoin en ce temps précis mon engagement premier et de maintenir l'unité de notre parti. est de préserver la cohésion de notre coalition. Nous sommes une alliance diversifiée avec des opinions et des perspectives variées. Mais la diversité de notre coalition et de notre parti est une richesse et un atout. C'est dans cette diversité que nous puisons notre capacité à proposer des solutions innovantes et à répondre aux besoins de notre peuple. Notre capacité à réaliser cette unité est réelle car nous avons des valeurs et une vision commune pour notre pays. C'est sur ces valeurs et cette vision que nous bâtirons notre unité, notre solidarité et notre cohésion. ensemble, nous pouvons transcender nos différences pour atteindre un objectif commun, maintenir Beno Bokoyakar en 2024. Je favoriserai un dialogue ouvert et inclusif où chaque opinion est entendue, où chaque voix compte. Je maintiendrai une communication transparente et régulière avec tous les responsables de notre parti et de notre coalition. Je verrai à ce que chacun d'entre eux se sentent impliqués et écoutés dans le processus décisionnel. Nous nous appuierons sur nos forces respectives pour bâtir une campagne forte, porteur d'espoir pour le Sénégal de demain. Je considère que la préservation de la cohésion nationale comme l'une des priorités les plus essentielles. Notre pays traverse en effet une période délicate marquée par des défis majeurs tels que la montée de l'insécurité dans la sous-région dans le contexte d'exploitation du gaz et du pétrole sur nos territoires. Face à ces enjeux, la cohésion nationale est le ciment qui nous permettra de surmonter les obstacles et de bâtir un avenir plus stable et prospère. Aussi, ne ménagerait aucun effort pour que notre coalition continue d'être une force pour la paix et la stabilité pour notre pays. je prends la menace sécuritaire très au sérieux. Je m'engage à renforcer nos forces de défense et de sécurité pour assurer la protection de nos frontières et garantir la sécurité de nos concitoyens. Nous devons également coopérer avec nos voisins et la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et les autres menaces transfrontalières. Mesdames et messieurs, je suis déterminé à mener le Sénégal vers l'émergence avec dévouement, loyauté et passion. J'ai eu le privilège à côté du président Macky Sall de participer à l'opérationnalisation, à la mise en acte, aux ajustements et amélioration de la vision la plus ambitieuse du développement du Sénégal, le plan sénégal émergent. l'EPSE, une vision qui porte le présent et un énorme potentiel pour le devenir de notre pays. Je poursuivrai sa mise en oeuvre à ce que chaque mesure prise contribue réellement au progrès et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. nous continuerons à favoriser l'investissement, à promouvoir l'innovation et à soutenir nos entrepreneurs pour stimuler la croissance économique et créer des emplois durables. Monsieur le président de la République, président de l'Alliance pour la République, mesdames et messieurs, je suis conscient de la lourdeur de la tâche, surtout lorsqu'il s'agit de succéder à quelqu'un qui en a tant fait. Mais nous avons appris auprès de lui à savoir relever les défis. Ce que le président Macky Sall nous demande, c'est d'avancer dans la voie de l'émergence, de maintenir le Sénégal en paix et la prospérité partagée par toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. Je suis persuadé qu'avec votre soutien, je vais marquer le Sénégal comme le président de l'emploi et de l'épanouissement de la jeunesse. les jeunes dans notre pays comme ailleurs en Afrique, ce n'est plus l'avenir, c'est le présent. Je promets des avancées majeures, une mobilisation de ressources, des idées et des expertises jamais atteintes pour offrir de bons emplois et le bien-être à nos jeunes. Je vous invite aussi à m'accompagner pour aller encore plus loin dans la lutte contre les fractures sociales. Je promets de travailler fort pour que nous soyons une société de plus d'équité sociale, une société de la prospérité partagée, une société de la prospérité pour tous. Je lance donc un appel vibrant à chaque citoyen, à chaque leader politique, à chaque responsable, à chaque homme et femme de ce pays. Unissons-nous pour le bien supérieur de notre nation. Avant de clore mon propos, je tiens à rendre un hommage appuyé à nos chefs religieux de toutes les religions, à nos chefs coutumiers dont les prières et les sages conseils ont aidé à la stabilité du Sénégal et à son ancrage dans la paix et dans le précieux savoir-vivre ensemble. Monsieur le président de la République, président de l'Alliance pour la République, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites et je vous dis que nous vaincrons au soir du 25 février 2024. vive 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 le président Macky Sall vive l'Alliance pour la République, vive la coalition Benno Boc-Yakar, vive le Sénégal et je vous remercie d'avoir des membres attention. Merci. Amadou, Amadou, Sous-titrage ST' 501